on va créer une porte je vais aller dans géométrique mettre une petite box géométrie un jour rappelle l'avantagé c'est que du coup je vais pouvoir appliquer des matériaux une texture qui va s'adapter à la taille comment je peux faire pour que justement mon déplacement se fasse en fonction du nombre de points de vie le truc de barre de passionnant c'est le truc du joueur même ouais c'est en fonction des points du joueur HP du joueur donc là notez quand même qu'on est sur un z à 680 ça c'est pour le haut au taquet et je pense que et on a 380 ici j'ai dit combien 680 380 680 380 ok alors déjà le premier truc qu'on va faire ça on va en faire un static mesh pour pouvoir créer un acteur derrière moi je crois que c'est dans brush setting ah oui parce qu'il est caché voilà c'est là donc brush setting vous avez create static mesh là je suis parti d'une forme géométrique c'est pour ça donc là je crée create static mesh je vais le mettre dans mon dossier éléments et je vais l'appeler dans euh dans d'où app c'est débile comme non bon c'est pas grave voilà donc là j'ai mon dans le trap ce que je vais faire c'est que je vais créer du coup un nouveau un nouvel élément donc un blueprint acteur que je vais appeler pp voilà et donc là dedans on va appeler un static mesh et ce static mesh parfait on compile on sauvegarde donc là en fait le but c'est de gérer l'interpolation de la porte en fonction du nombre de points de vie de notre personnage alors je vais ouvrir l'open level blueprint ah on n'a pas créé la map donc là on est toujours sur la map de base d'ailleurs on va peut-être virer là on est sur la third person example map donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler map on va changer sa couleur aussi et donc là on va faire un save current as ok save current as il faut sélectionner le dossier map et on va l'appeler level 01 voilà histoire qu'on ait le level ici et qu'on soit plus en lien avec le truc d'exemple donc justement ce qu'on va faire sur le static mesh on va lui mettre une collision donc sélectionner votre objet ici vous avez static mesh vous pouvez cliquer directement sur static mesh là et en double cliquant dessus du coup vous allez arriver sur cette fenêtre là qui permet de gérer les collisions donc pour gérer la collision ici et bon c'est simple comme collision c'est juste un mur vous avez juste à cliquer sur collision auto-convex collision donc là vous avez quatre faces très bien c'est tout ce qu'on veut on veut pas plus on applique et donc là c'est bon on va avoir une collision appliquée cette fois ci si je mets mon personnage en play vous voyez hop je ne peux plus traverser le mur qu'est-ce que j'utilise comme événement pour savoir à combien de points de vie je suis est-ce que c'est un event begin play est-ce que je dois faire un custom event est-ce que j'utilise l'event tick qu'est-ce que j'utilise ? l'event tick l'event tick tout à fait on part sur l'event tick donc l'event tick je rappelle c'est-à-dire que frame par frame on va analyser à combien de points de vie est notre personnage et ensuite on va le mettre en lien avec la localisation de la porte comment je fais pour obtenir du coup les deux éléments dont j'ai besoin pour gérer cette première énigme à savoir un le BP héros mon personnage et ses points de vie et deux la porte il faut que tu récupères les HP du BP héros tu fais un casse-to BP héros mais voilà mais oui casse-to BP héros donc de là je mets le get player character comme d'hab ok donc de là du coup effectivement je peux obtenir mes points de vie donc là j'ai juste à mettre un get HP quoi fais-je pour la porte ? il nous faut ça alors il va falloir la transformer il va falloir sa localisation alors déjà faites attention ce que je veux c'est pas le static mesh ici ah oui il faut que c'est l'acteur exactement il faut que je récupère ici l'acteur et que je place mon acteur sur la map je vous rappelle qu'ici sur un development print si je fais un clic droit et que j'ai bien sélectionné mon élément là j'ai automatiquement ici créé une référence de l'élément sélectionné en l'occurrence ici le BP door trap donc ça je peux le faire parce que je suis dans le level blueprint c'est quoi qui m'intéresse sur cette porte du coup ? le Z ? ouais exactement donc pour obtenir le Z ce qu'il me faut c'est forcément sa localisation ok ? donc ce que je vais faire en fait je vais faire un get world transform donc je clique sur le get world transform static mesh donc dans get world transform ça veut dire que j'ai tout j'ai sa localisation, sa rotation et son échelle donc là je vais faire un split pour avoir localisation, rotation et scale et ce qui m'intéresse, on pourrait faire une rotation d'ailleurs aussi l'élément ça pourrait être un tourniquet qui tourne ça pourrait être une échelle où ma porte devient toute petite bref nous on va jouer sur la localisation donc là du coup je vais faire un break vector pour avoir les trois éléments x, y, z c'est là où je me dis j'aurais peut-être pas dû partir là dessus parce qu'il va falloir faire des calculs qu'est-ce qu'on veut de tout ça ? alors déjà le résultat final de tout ça c'est qu'on veut une nouvelle localisation dite relative donc là en fait on va tirer ou même pas d'ailleurs, on va juste faire un clic droit set actor relative location vous l'avez ici, vu que c'est sur la location qu'on va jouer donc avec le set relative location, on a automatiquement, vu qu'on avait sélectionné notre BP Dork Drap la set actor relative location de BP Dork Drap bref bref donc on loupe cette porte on loupe cette porte moi je dis un gros coup pied de dos et ça marchera très bien, il n'y a pas à s'emmerder alors je suis en train de me commander à bouffer du coup alors donc cette coutain de porte il est sérieux en plus on peut pas faire une pause de 5 minutes pour commencer à commander plutôt euh non, je vais faire mieux que ça voilà le temps que je commande sur mon Uber Eats vous devez trouver la solution pour accorder ça à ça euh j'hésite est-ce que je prends des gnocchi ? c'est bon ça les gnocchi avec sauce courge et parmesan c'est trop bon les gnocchi on va laisser commander alors c'est bon vous avez trouvé ? donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que, alors effectivement ça j'ai trouvé ça assez intelligent parce que j'avais mis un multiplier mais c'était un peu pour rester poli mais du coup effectivement en redéfinissant le HP max et le HP pour ajouter ça au Z j'ai mis ça avec un clamp pour éviter que ça parte à l'infini vers le ciel donc le clamp il s'arrête à 680 et j'ai mis la nouvelle localisation au Z si je fais hop ah oui tu veux dire avec un point de vie ah oui c'est à dire que dès que le premier point de vie ah pas con ouais effectivement parce que c'est ça moi et Elliot on avait déjà trouvé ça et ça marchait pas enfin c'est pour ça qu'on avait essayé que ça marchait pas parce que la porte s'arrêtait pas ça si je le multiplie par 0 float par float donc du coup je pars sur du 0 du coup je n'acquiert que ça mais non ça va pas marcher je teste ok ah oui ça marche vu qu'à chaque fois je redéfinis 0 vous voyez ça s'applique bien en fonction de mes points de vie ça part pas à l'infini le problème c'est pas l'eventique en fait c'est que dans notre bon là c'est con parce que du coup c'est une valeur de base en fait c'est 180 dire qu'en fait là ouais mon Z en fait je multiplie par 0 donc du coup Z devient 0 donc du coup ça devient le point de référence devient le centre de mon hommage ensuite j'ajoute effectivement le nombre de points de vie pour le déplacer donc ça il faudrait du coup que ça je le décale donc là je suis à 0 c'est très bien sauf que là il faudrait que j'ajoute quelque chose derrière donc on va ajouter un truc à la con on va mettre un petit plus float plus float donc là je redéfinis à 0 et je vais ajouter clac alors logiquement c'est la moitié 340 est-ce que je suis bon voilà voilà et là il voit sa peine arriver c'est à dire qu'il sent que ah mais là il faut vraiment qu'il meurt dur le pauvre aaah ragdolle ok donc il faut que ça monte plus vite quand même jamais il va y arriver le pauvre donc le HP qui est ici enfin le multiplier aussi parce que là c'est un peu compliqué donc on part bien sur 340 on est bon par contre sur la valeur ici je vais multiplier cette valeur sortante pour que la valeur soit augmentée donc je vais mettre un petit multiplier float par float c'est pour ça que le 4 il est intéressant voilà et bien voilà on a fini nickel donc ouais donc du coup je repars sur une mise à 0 du z pour éviter justement d'avoir une valeur qui va à l'infini et puis voilà on est bon on a le premier piège qui va être ça je monte la porte et hop ça y est j'ai passé le premier piège mais j'ai perdu des points de vie donc ici on va passer à une deuxième étape gérer un inventaire en fait c'est à dire trouver des objets et les ramasser ça ferait technique ça ferait technique ça ferait technique